Merci beaucoup. Alors, peut-être que je vais faire le contraire de Serre. Alors, les mauvais esprits vont dire que ça veut dire que je vais faire un mauvais exposé, mais je vais surtout ne parler que des mathématiques qui ont été faites depuis que je suis né. Donc, voilà, bien sûr que d'une toute petite partie. Alors, je vais commencer en parlant d'un sujet qui est très à la mode, c'est la géométrie arithmétique. Alors, la géométrie arithmétique, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, alors, écoutez, justement, si vous ne me laissez pas parler, donc la géométrie arithmétique, c'est un sujet, c'est justement ce que je m'apprêtais à dire, c'est que c'est un sujet qui est très à la mode, parce que c'est quoi ? C'est l'étude... Alors, en quoi ça consiste ? Ça consiste sur l'étude des systèmes d'équations polynomiales à coefficients entiers, et comme vous voyez précisément, ça fait un certain temps que c'est à la mode, parce que c'est vraiment les équations diophantielles. Alors, dans le langage d'aujourd'hui, c'est les schémas de type fini sur Z, dans le langage de Grottenwick, et dont Jean-Benoît a déjà parlé, donc ça va me permettre d'aller plus vite que ce que je pensais. Donc, vous voyez, vous donnez un polynôme en n variables à coefficients dans Z, alors, eh bien, ça définit ce qu'on appelle un schéma affine de type fini sur Z, c'est-à-dire que c'est la même chose que... Regardez l'anneau, qui est le quotient de l'anneau des polynômes, par les M polynômes que vous êtes donnés, par l'idéal engendré par les M polynômes. Alors, quand vous avez un schéma comme ça, vous pouvez regarder, ça c'est le point de vue fontoriel dont parlaient Zamueli, vous pouvez regarder les points de X à valeur dans grand R, qui sont simplement, si R est n'importe quel anneau commutatif, c'est simplement les solutions du système d'équations polynomiales dans grand R. Mais vous pouvez le redire en termes d'homomorphisme d'anneau, c'est les homomorphismes de A dans grand R. Alors, c'est ça un schéma de type fini sur Z, comme ça, personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce que c'est, et un schéma affine de type fini sur Z, et pour avoir les schémas généraux, il faut faire recoller un ombre fini d'ouvert à fil, alors là, il faut bien sûr introduire plus de technologies, parler de l'espace topologique sous-jacent à un anneau, et du faisceau d'anneau qui correspond, mais je ne vais pas faire ça. OK. Alors, comme je... Bien sûr, ce que je dis, c'est sur un anneau, c'est sur Z, mais on peut remplacer Z par n'importe quel anneau lambda, et on a à ce moment-là la notion de schéma de présentation finie. Si l'anneau n'est pas notérien, avec la façon dont j'ai défini, c'est présentation, et pas de type finie. Si l'anneau est notérien, c'est la même chose. Et voilà. Et donc, en particulier, si vous voulez, en quelque sorte, la théorie de Galois, ça consiste à regarder un cas très particulier de ça, qui est le cas où lambda est un corps, et M égale N égale 1, et en plus, peut-être le polynome est irréductible, disons. Alors, bon... Ah, excusez-moi. Non, c'est bon. Oui, alors, ce que je veux dire, c'est que ce dont je vais parler, dans ce sujet, il y a eu énormément de résultats, absolument spectaculaires, de ces 20 dernières années. Mais bien sûr, il y a eu aussi beaucoup de choses qui se sont passées depuis la fin de la Deuxième Guerre. En un sens, le sujet a démarré avec... Enfin, le sujet a démarré... Enfin, les choses dont j'ai envie de parler ont démarré avec l'énoncé par Veil des conjectures de Veil en 1949. Et les résultats qui ont effectivement été démontrés par Deuxième Guerre en 1974, et les résultats les plus... Enfin, peut-être les plus spectaculaires, mais le résultat de Deuxième Guerre, c'est quand même un résultat spectaculaire, il y en avait aussi d'autres, ont un peu démarré, en quelque sorte, avec cet article de Barry Meiser, qui s'appelle Deforming Galois Representations, qui est apparu en 1989. Bref, la déformation des représentations de Galois, c'est le sujet de... C'est le sujet de l'exposé d'Emmerthens. C'est vraiment... C'est un article tout à fait extravagant pour moi, parce que ça a eu une influence considérable sur tout ce qu'on a fait ces 20 dernières années. Et le contenu de l'article, c'est... Consiste essentiellement à dire, mais vous savez tous ce que c'est que déformer des choses, et les représentations galoisiennes, ça se déforme comme le reste. Ce que personne n'avait observé, n'avait remarqué jusque-là, du moins, pour autant que je le sache. Alors, OK. Donc, je voudrais faire un petit dessin pour expliquer ce que, pour beaucoup de gens aujourd'hui, autour de quoi tournent la plupart des questions de géométrie arithmétique aujourd'hui. Mais en un sens, ce petit dessin, c'est le programme de Langlands. C'est du moins la partie... Je vais dire ça comme ça. La partie du programme de Langlands qui intéresse précisément les arithméticiens est rendue aussi plus précise que l'avait fait Langlands au début. Alors, le dessin, qui est un dessin qu'on voit souvent dans les colloques où quelqu'un parle de géométrie arithmétique, c'est... Il y a trois ronds comme ça. Et au milieu, il y a un carré. Alors, dans le carré, il y a les fonctions L. Et dans... Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours là que je mets les motifs. Là, il y a les représentations galoisiennes qui sont en fait des représentations éladiques, dont on a déjà commencé à parler dans l'exposé précédent. Et là, il y a les représentations automorphes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en principe, à chaque fois qu'on a un motif, si c'est tenté qu'on sache ce que c'est, on peut lui associer théoriquement une fonction L. La plupart des représentations... Alors, je travaille sur Q. Mon corps de base, ça va être le corps des nombres rationnels. Ça peut... On peut faire ça dans des cadres plus généraux, mais pour simplifier, je me restreins à ce cas-là. Alors... Oui, donc... Un certain type de représentations galoisiennes, qui sont les représentations géométriques, que j'espère avoir le temps de définir, on peut associer une fonction L. Représentations automorphes, aussi. Et... En fait, ce qu'on espère, c'est que... Ce qu'on a envie de faire, c'est de savoir faire un dictionnaire entre motifs et certains types de représentations galoisiennes, entre motifs et certains types de représentations automorphes, entre représentations automorphes et certains types de représentations galoisiennes. Et quand on dit dictionnaire, ça veut dire que la garantie qu'on ne s'est pas trompé quand on est passé d'un objet à l'autre, c'est que la fonction L est la même. Alors... Alors, la dernière partie qui est là, ça, je ne vais pas du tout parler de l'aspect d'analyse harmonique, de l'aspect de représentations automorphes, côté vraiment Langland, ça, c'est l'exposé de Michael Harris qui va suivre le mien. Donc, mon objectif, c'est un peu d'arriver à définir les représentations galoisiennes et expliquer comment, quand on a une représentation galoisienne de Q, on peut lui associer une fonction L, bon, je me suis rendu compte en préparant l'exposé, c'est que c'était vraiment très optimiste de penser qu'on allait avoir le temps de dire quelque chose de raisonnable sur les motifs. Donc, ah... Alors moi, je vois quelque chose qui n'est pas ce que vous voyez. Est-ce qu'on peut me... Est-ce que vous pouvez me remettre le... Voilà, c'est le petit truc qui est là, mais c'est un peu petit quand même. Est-ce que c'est possible de le mettre plus grand ? Il n'y a plus personne qui écoute, là. La technique ! Ah, merci. Enfin, non. Non, non, non. Non, non, c'est pas ça. Le texte... Voilà, merci. Voilà, OK. Alors, est-ce que c'est vraiment... J'en suis déjà là ? Oui. Alors, l'objet le plus simple, là-dedans, qui est le plus concret, qui est le plus élémentaire, en quelque sorte, c'est les fonctions L. Les fonctions L, c'est les... Donc, alors, ça, on a déjà parlé. Et... Comment ? Oui, ben d'accord. Ben oui, c'est pour ça que je suis obligé de travailler. Alors, donc... Donc, je vous rappelle, les fonctions L, c'est certains types de séries d'Iriclay, essentiellement à l'origine, une série d'Iriclay, je pense. Mais tout s'est exposé, je suis malheureux, parce que c'est évident que la grande majorité des gens de la salle savent pertinemment tout ce que... savent très bien tout ce que je vais raconter. Et donc, vous allez passer votre temps à se dire, si ça avait été moi qui l'avais raconté, je referais ça mieux. Et autrement... Donc, alors, on se donne une suite de nombres complexes. On regarde la série de somme de n sur n puissance s pour s nombres complexes. Donc, n puissance s, ça veut dire n puissance exponentielle de moins s log de n. Et, comme vous le savez, quand vous donnez un nom complexe s, ou bien la série ne converge jamais, ou bien elle converge toujours, ou bien il y a une abscisse de convergence, c'est-à-dire que elle va converger pour partie réelle de s plus grand qu'un certain nombre réel sigma zéro et diverger pour partie réelle de s strictement plus petit. Et dans le domaine de pour partie réelle de s strictement plus grand que sigma zéro, bien sûr, on obtient une fonction holomorphe. Et donc, dans les fonctions L qui nous intéressent, on s'attend, mais on est loin de savoir démontrer toujours. C'est d'ailleurs l'intérêt des représentations automorphes, c'est que c'est L qui, en général, permet de démontrer que ces fonctions ont un pronongement analytique dans tout le plan complexe, ou un prologement méromorphe, tout moins, et satisfont éventuellement une équation fonctionnelle. Alors, bon, je vais vous donner des exemples de fonctions Z, de fonctions L, et le premier exemple, pour le moment, c'est une chose qui m'intéresse, c'est que j'ai parlé, c'est que c'est la fonction Z d'un schéma de type fini sur Z. Alors, donc, quand vous avez un schéma X de type fini sur Z, vous pouvez faire former ce produit, ce qu'on appelle un produit olérien, 1 sur 1 moins norme de X à la puissance moins S. Alors, il faut peut-être pour les non-experts que je dise rapidement ce que ça signifie, les points fermés, je vais l'expliquer pour un schéma affine, c'est bien suffisant, parce qu'après les autres ça se recolle, les points fermés de X sont les idéaux maximaux de l'anneau grand A, et quand vous avez un point fermé, vous regardez l'anneau A sur X, qui par définition de ce que c'est qu'un point fermé est un corps, mais comme le schéma était type fini sur Z, c'est un corps fini, donc il a un nombre d'éléments, c'est ça qu'on appelle NX. Alors, ce qui se passe, c'est facile à voir, c'est que comme les, ah ben c'était ça qui était écrit, d'accord, c'est que comme il n'y a qu'un nombre fini, c'est qu'en fait il n'y a qu'un nombre fini de points fermés de normes plus petites qu'à n'importe quoi fixées à l'avance, et du coup, ça veut dire que cette espèce de produit est le rien, vous pouvez le développer formellement, en une vraie série de Dirichlet comme ça, si vous voulez, et là maintenant, les AN, dans ce cas-là, les AN sont plus entiers, non négatifs, positifs ou nuls, et c'est facile de voir que ça converge dès que la partie réelle de S est plus grande que la dimension de X, du schéma X, alors, premier exemple, bien sûr, un exemple dont il a déjà été question, c'est la fonction Z de Riemann qui consiste à prendre le schéma de type fini sur Z, le plus simple, qui est Speck Z, lui-même, donc l'anneau c'est Z, il n'y a pas de zéro polynôme mais zéro équation, c'est bon. Alors, c'est facile de voir que ce que vous trouvez c'est la fonction Z de Riemann, bien sûr, parce que les idéaux maximaux de Z, ça correspond au nombre premier, et vous avez ça. Alors, le deuxième exemple, et si je me suis rendu compte de ça, j'étais gêné en préparant cette exposé par le fait qu'il n'y ait pas eu avant d'exposer sur les conjectures de Veil, et je vais avoir du mal à parler sérieusement d'autres choses, en fait, c'est vraiment tellement crucial dans toute l'histoire du sujet, et pas seulement dans l'histoire, que c'est difficile d'en parler un peu. Donc, le deuxième exemple, c'est la fonction Z d'une variété sur un corps fini. alors, pour simplifier, je me limite, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sans l'hypothèse que c'est projectif élis, et je vais me limiter au cas où X est sur FP, donc c'est un schéma de type fini sur Z, mais qui est tué par P, et puis qui vérifie certaines propriétés pour un projectif élis que je ne vais pas décrire. Alors, dans ce cas-là, les corps résiduels, bien sûr, sont tous des extensions finies, de FP, ce qui fait qu'on peut réécrire la fonction Z, petits Z, avec 2X et 2S égale grand Z de X et de P moins S, ou grand Z, ou grand Z, comme vous voulez, de X et de T. Maintenant, c'est une série formelle à coefficient dans Z qui a une interprétation qui peut, c'est un exercice, pas complètement trivial, mais quand même, qui peut s'écrire comme étant l'exponentiel de cette somme de N égale à l'infini de nuen TN sur N. Nuen, c'est le nombre de points, vous voyez, vous avez, quand vous avez votre corps FP, vous pouvez regarder les points de X à valeur dans FP puissance N, vous appelez nuen le nombre, il n'y a qu'un nombre fini de points, vous appelez ça nuen, donc vous avez cette formule. Donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est combien il y a de points sur les variétés sur les corps finis. Alors, donc, la conjecture de Veil qui a été démontrée par De Ligne en 1974, comme je l'ai dit, il y avait avant, c'est d'une part que cette fonction qui a l'air d'être une fraction rationnelle est en fait, pardon, d'une série formelle est en fait une fraction rationnelle et ça, ça avait déjà été démontré par Dwork dans les années 60 et l'autre chose, c'est que, oui, c'est ça, donc c'est que, c'est qu'en fait, cette fonction doit s'écrire comme, cette fraction rationnelle peut s'écrire plus précisément comme un quotient comme ça, P1, P3, P2D moins 1, D, c'est la dimension, divisé par P0, P2, P2D où chaque Pm est un polynôme à coefficient dans Z et dans, alors, dans les racines, si je puis dire, bien sûr, ce n'est pas les racines mais c'est les racines du polynôme où on remplace T en 1 sur T et on multiplie par la puissance de T qu'il faut, donc les lambda et mi sont ce qu'on appelle des pnombres de veille de poids M, disons, c'est-à-dire qui vérifient cette propriété, c'est-à-dire que quel que soit les, vous voyez, quand vous êtes dans les complexes, vous pouvez écrire ce polynôme comme un produit polynôme du premier degré, comme le polynôme au départ avec la coefficient dans Z des lambda et mi sont des éléments algébriques qui sont dans Q bar, donc vous avez le choix, vous pouvez dire qu'à chaque fois que vous appliquez un automorphisme de Galois ou un élément de C ou un élément du Galois de Q bar sur Q, la valeur absolue de sigma de lambda et mi est égale à P puissance M sautre. Alors, vous voyez que cette conjecture est une généralisation, c'est-à-dire des résultats de veille dont a parlé Jean-Benoît Bosse dans l'exposé précédent qui comporte, qui concerne le cas des courbes, des variétés, le cas des courbes. OK. Alors, bon, alors maintenant, je voudrais parler de représentation L indique. Alors, bien sûr, donc vous voyez, je ne sais pas de quel côté que j'arrive comme ça. Donc, voilà. Donc, on se donne un nombre premier L et on se fixe un corps F et une clôture séparable Fs du corps F. Donc, si vous n'avez pas séparable, vous pouvez mettre algébrique en supposant que le corps F est caractéristique 0, que c'est un corps fini, c'est les seuls corps auxquels j'en ai. Et donc, vous avez le groupe des automorphismes de Fs qui laisse fixe F, qui est le groupe de galois absolus de GF. Et donc, ce que je vais appeler une représentation L indique de GF, c'est la donnée d'un espace vectoriel de dimension finie sur, pas forcément sur QL, mais peut-être sur une extension finie du corps QL des nombres L indiques, donc que j'appellerais E, et qui est munie d'une action linéaire continue du groupe de GF. Alors, se donner une application linéaire continue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, une fois que vous avez, vous donnez un, l'action linéaire, ça veut dire que vous donnez un homomorphisme, le groupe GF, donc le groupe des automorphismes sur cet espace vectoriel. Une fois que vous avez choisi une base, vous pouvez identifier ce groupe au groupe des matrices carrées inversibles, à des lignes et des colonnes à coefficient dans E. Donc, qu'est-ce que ça signifie et qu'il continue ? Les deux groupes sont des groupes topologiques de façon naturelle, et donc, je vais expliquer ici juste dans le cadre de ZL, mais ce n'est pas difficile à voir, comment le généraliser. Ça veut dire que, d'une part, vous pouvez choisir que, quitte à remplacer rho par la conjugaison près, vous pouvez supposer qu'en fait, l'image de rho est à valeur dans le sous-groupe GLD de ZL, des matrices carrées inversibles à coefficient dans ZL, c'est la première chose. Une fois que vous avez ça, vous pouvez réduire modulo L puissance N pour toute N, et vous avez donc un homomorphisme de GF dans ce groupe fini, qui est le groupe des matrices carrées inversibles à coefficient dans Z, modulo L puissance NZ, et vous voulez que ce homomorphisme se factorise, ce homomorphisme se factorise à travers le groupe de Galois d'une extension finie galoisienne de votre corps. Voilà, c'est ça la condition. Alors, exemple, on en a vu dans l'exposé on en a vu dans l'exposé de Serres, on en a vu aussi dans l'exposé précédent. Si vous avez, pas tant que ça dans l'exposé finalement, est-ce qu'on a vu des représentations éladiques, je ne me souviens pas vraiment. Il y avait, bon, il n'y en a pas, ok, il y aurait pu y avoir des représentations abéliennes, moi j'attendais à ce qu'il y en ait, mais en tout cas, et de toute façon je ne les ai pas mis comme exemple, donc je suis sauvé, et en revanche dans l'exposé précédent, vous avez vu comme exemple, quand vous avez une variété abélienne, une courbe elliptique ou plus généralement une variété abélienne, vous pouvez fabriquer, il y a son module de tête, donc Jean-Benoît a expliqué ce que c'était, donc c'est un module libre sur ZL, donc quand vous rendez L inversible, vous obtenez une représentation éladique, parce qu'il y a une action de gallois qui est continue. Bon, la dimension de cette représentation, c'est deux fois la dimension de la variété abélienne, du moins, comme l'a expliqué Jean-Benoît, si elle est première les caractéristiques. Alors, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que pour, précisément, pour démontrer les conjectures de Veil, Artin et Grotendijk, alors l'Artin dont je parle, c'est Mike Artin qui est le schiste, Émile Artin dont on a déjà beaucoup parlé, ont introduit la comologie étale et donc, ça donne un autre exemple, c'est une vaste généralisation des modules de tête des variétés abéliennes, c'est ce qui est qu'à chaque fois qu'on a une variété projective et lisse pour fixer les idées sur un corps F, un entier M, on peut regarder, alors je ne vais pas les définir, on peut définir des groupes de comologie étale et ladique, que j'ai cette notation un peu compliquée parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord étendre les échanges de base, passer du corps F au corps algériquement ou séparablement que le F, S, et après, on peut calculer cette comologie, mais ces trucs-là ils munis une action naturelle, continue, linéaire de Galois et donc on a une représentation éladique de GF et il y a l'analogue du résultat qu'on a pour les variétés abéliennes, c'est que la dimension de cette représentation ne dépend pas de L, du moins si on se restreint aux L qui sont différentes de la caractéristique du corps. Exactement. Bon, alors, voilà. Alors, bon, alors maintenant je voudrais parler de représentation éladique de GQ, il faut que je rentre dans le vif du sujet. Alors, les représentations éladiques de GQ, vous voyez, a priori ça a l'air d'être une tâche impossible de faire des représentations éladiques de GQ parce que comme l'a très bien expliqué Yves André dans son introduction, l'arithmétique c'est plus ou moins s'intéresser à GQ mais GQ depuis le temps qu'on s'y intéresse on ne connaît que deux éléments, ils sont l'élément neutre et la conjugaison complexe. Comment, t'en connais d'autres ? Oui, la conjugaison près, d'accord. Il y a la conjugaison par quoi après, dit Yves André. Donc, il faut passer à travers ça et quand on fait des représentations, elle a dit qu'on a des techniques pour passer à travers qui sont résumées par cette phrase de Richard Taylor que j'ai prise, c'était d'abord une façon de signaler l'importance de Richard Taylor dans le sujet, c'est son exposé au Congrès international. Donc, in my opinion, the most interesting question about GQ is to describe it together with this dit, alors il faut faire attention, il y a un piège, Distinguished Subgroup, il ne faut pas le traduire par sous-groupes distingués, parce que les sous-groupes, ils sont remarquables, mais ils ne sont pas invariants, donc ils ne sont pas conjugaison. Donc, voilà, donc, il dit, ce qu'il faut faire quand on s'intéresse à GQ, il faut s'intéresser au sous-groupes GQ, GR, GQP, UQP et au Frobenius. Les Frobenius, on en a enfin, si je puis dire, entendu parler dans l'exposé précédent, c'est quand même, et c'est effectivement ce qu'on va faire. Alors, vous voyez, alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est que toutes ces bêtes pour les gens qui ne savent pas. Ces bêtes, on peut les expliquer avec ce petit dessin. Le corps Q, il est contenu pour chaque nombre premier P, il se plonge dans le corps des nombres P adiques, vous voyez, il y a un jeu, ça qui est important, il y a des QL et des QP, c'est bien sûr, ça veut dire que je regarde dans mon présentation L adique avec un nombre premier L fixé et puis je vais faire maintenant varier P. Alors, donc, j'ai Q qui est contenu dans QP, QP, ça contient les anti-P adiques, ZP, et ça c'est un anneau local dont le corps résiduel est FP. Alors, je peux choisir une clôturage hébrique QP barre de QP. Si je suis déjà donné une clôture algébrique Q barre de Q, je peux choisir un plongement de Q barre dans QP barre, je peux aussi regarder ZP barre qui est la fermeture intégrale de ZP dans QP barre, c'est des éléments de QP barre qui sont racines de polynome unitaire, la coefficient dans ZP, et c'est de nouveau un anneau local dont le corps résiduel est FP barre, c'est une clôture algébrique de FP. Alors ceci, ça implique, vous voyez, quand vous avez un élément de GQP et que vous faites agir sur Q barre contenu dans QP barre, donc GQP groupe d'absolute QP, eh bien, sa restriction à Q barre, c'est un élément du groupe de galois absolu de Q. Donc vous avez GQP qui s'identifie à un sous-groupe fermé, si vous aimez la topologie, de GQ, mais comme Yvandré l'a dit, c'est pas bien défini parce que, bien sûr, il faut avoir choisi un plongement pour que ce soit bien défini. Voilà. Alors donc on a ce groupe-là qu'on comprend un peu mieux, mais on n'a pas tellement d'éléments vraiment explicites dans un groupe de galois local, encore que c'est beaucoup plus facile d'écrir le groupe de galois. Et puis, en revanche, ce groupe GQP, il opère sur QP barre, c'est son métier, mais ZP barre est stable par GQP, donc ça opère sur ZP barre, et le diable maximal est stable, donc ça opère sur FP barre. Et donc ça induit, ça, ça fait une flèche de GQP dans le groupe de galois absolu de FP. Cette flèche, elle est surjective et le noyau, c'est ce qu'on appelle le groupe d'inertie en P, qui s'appelle IQP. Voilà. Et enfin, alors, le dernier élément de la citation de Taylor, c'est que si X est dans FP barre, bon, c'est qu'il y a un élément, alors je ne sais pas si dans la citation de Taylor, quand Taylor parle du Frobenius, il veut dire le Frobenius arithmétique ou le Frobenius géométrique. Alors le Frobenius arithmétique, c'est celui dont il a déjà été question dans l'exposé précédent, c'est l'automorphisme qui est le plus naturel en un sens, mais pour les gens qui font la géométrie algébrée, qu'ils aiment bien regarder l'autre, le Frobenius arithmétique, c'est l'application qui envoie X au XP, ici mon corps, je pars de FP, et donc on est dans l'élément d'un groupe, on peut aussi regarder son inverse et c'est ça qu'on appelle le Frobenius géométrique. Alors, voilà, alors, ce qui se passe, c'est que si ce n'est pas facile de décrire les représentations élèdiques de GQ, c'est très facile de décrire les représentations élèdiques de GFP, le groupe de galois absolu de FP ou de n'importe quel four fini de manière générale parce que ce groupe-là est très simple. En fait, le Frobenius engendre un sous-groupe, c'est un élément d'ordre infini, donc il engendre un sous-groupe isomorphe à Z, mais ce sous-groupe est dense. Ce qui signifie que quand vous vous donnez une représentation continue de GF, eh bien, disons dans GLD de ce corps PL, elle a dit que E, eh bien, quand vous regardez l'image de, alors j'ai pris le Frobenius géométrique parce que c'est ça qui m'arrange, vous regardez la matrice qui est, vous avez une matrice carrée à des lignes et des colonnes, un coefficient dans ce corps fini, c'est quand même pas très difficile, quand vous avez, eh bien, cette matrice détermine complètement Rho. Alors, bien sûr, et réciproquement, la question étant donnée une matrice comme ça, quand est-ce que ça va définir une représentation éladique de GFP ? Eh bien, c'est facile de voir que, vous voyez, il faut pouvoir, bien sûr, si la matrice est inversible, ça s'étend à une représentation linéaire du groupe engendrée par le Frobenius, mais il faut pouvoir l'étendre à son adhérence, donc c'est un problème par continuité, donc il faut voir, ça revient à dire que les valeurs propres de alpha sont des unités, vous pouvez le dire autrement en disant que le polynôme caractéristique de alpha est un coefficient dans l'anneau des entiers de E et que son déterminant est une unité. Alors, voilà, ok, et donc, voilà, et alors, il y a encore mieux que ça, c'est que si on s'intéresse aux représentations semi-simples, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrire comme somme directe de représentation irréductible, ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, alors on peut remplacer la représentation par sa semi-simplifiée, c'est-à-dire par la somme directe des représentations simples qu'on a dans un quotient de Jordan-Holder qui est bien défini à l'isomorphisme près, et la semi-simplifiée de la représentation en haut n'a pas besoin de connaître la classe de conjugaison de alpha qui définit la représentation d'isomorphisme près, mais il suffit de connaître le polynôme caractéristique de alpha et où ce qui revient au même, et c'est ça le polynôme que P qu'on associe à la représentation rho en général, qui est le polynôme P rho de T qui est le déterminant de 1 moins alpha T qu'on a déjà vu dans l'exposé précédent, 1 si vous aimez pas 1, c'est la matrice unite. Voilà. Mais j'ai dit que je voulais faire des fonctions L, alors on peut, ça a l'air d'être un peu tordu de vouloir faire ça, de remplacer un polynôme qui est simple, une chose simple par une fonction L, mais ça va être très utile dans la suite. On peut, bien sûr, se donner ce polynôme ou se donner la fonction L que j'ai définie par la formule qui est là. C'est exactement la même chose. Ça revient au même. Alors, avec cette petite parenthèse, bien sûr, c'est que le polynôme, il a la coefficient dans grand E ou dans OE. Une fonction L, j'ai envie d'avoir des nombres complexes. Alors, pour donner un sens à ça, il faut choisir un plongement de E dans C, sinon, on ne sait pas faire. Voilà. OK. Alors, OK. Donc, je vais revenir sur les conjectures de Veil. Donc, si X est une variété projective lisse sur FP, eh bien, comme je vous l'ai dit, on peut regarder la cohomologie étale et l'indique de cette variété. Alors, eh bien, ce qui se passe, c'est que le polynôme caractéristique de Frobenius, ou le polynôme que j'ai défini comme tout à l'heure, le polynôme associé à la représentation et l'indique en question, c'est indépendant de L du moment que L soit différent de T et de P, pardon. Et donc, c'est simplement ça, le polynôme PXM dont on a besoin dans les conjectures de Veil. Donc, voilà. Et donc, le résultat de L c'est vraiment, c'est en partie ce qui a été écrit ici, parce qu'il y a d'autres résultats dont je ne vais pas parler, c'est que vraiment, ce polynôme a la propriété qu'on veut, savoir que les valeurs propres sont vraiment des nombres de Veil de poids M. Alors, oui, et en particulier, bien sûr, vous pouvez écrire du coup la fonction zeta de la variété dont je suis parti tout à l'heure, si vous vous souvenez de la façon dont elle s'écrivait, vous voyez qu'elle va s'écrire comme, à chaque fois que vous avez un polynôme au numérateur, ça va vous définir à une, ça va être remplacé par la fonction L associée, et à chaque fois que vous l'avez au dénominateur, par l'inverse, donc vous avez une espèce de produit alterné des fonctions L, des représentations fournies par la homologie étale et l'artique. Voilà. OK. Alors, j'ai dit que je n'avais pas le temps de parler de motifs sérieusement, et comme vous voyez, au tableau, je n'en dirai pas plus. Si on a F qui est un corps, en fait, la théorie des motifs, c'est vraiment une idée formidable de Grotendik, et le mot motif a deux sens. Il a, enfin, c'est vraiment un mot aussi qui est magnifique pour ce truc. Il y a d'une part le fait que, si vous voulez, c'est ce qu'on veut garder, c'est une espèce d'esquisse de la variété algébrique qu'on regarde, en quelque sorte, mais c'est aussi des choses, la théorie des motifs, ça n'a jamais bien marché, mais ça a motivé des quantités de travaux absolument fantastiques. Et ça n'a jamais bien marché, mais on a fait à la place des choses, par exemple, les travaux de Vosky sur la catégorie dérivée, la catégorie des motifs mixtes, c'est des choses fantastiques aussi, dont je ne peux vraiment pas parler ici. Alors, ce que je veux dire, c'est quand même que l'idée sous-jacente au motif, c'est que vous avez les variétés algébriques qui sont projectives lisses sur un corps et donc ça fait une catégorie mais qui n'est pas très jolie et alors on voudrait utiliser des correspondances algébriques ou des choses comme ça pour fabriquer à partir de ça une catégorie tanakienne, Zamueli a parlé de catégorie tanakienne, donc tout le monde sait ce que c'est ici, parfait, culinéaire, et que j'appelle MFQ qui va être la catégorie des motifs purs sur F, il y a aussi des motifs mixtes mais je ne vais pas en parler. Alors, on voudrait aussi disposer d'un foncteur pour chaque nombre premier aile différent de la caractéristique de F qui soit, c'est un foncteur fibre comme on dit, c'est un truc foncteur qui va de cette catégorie qui est une catégorie tanakienne culinaire dans la catégorie des représentations éladdiques de GF qui, elle, est une catégorie tanakienne QL linéaire. Et, alors, voilà, c'est ça qu'on voudrait savoir faire et, en fait, il y a des défis, tout marche bien, modulo, toutes ces conjectures standards qu'on ne sait toujours pas démontrer, donc, on sait quand même faire des choses qui permettent de jouer avec ça et je ne vais pas être plus précis. Ce qu'on veut, bien sûr, c'est que, oui, alors, une des choses qu'on espère, c'est cette conjecture de tête dont n'a pas parlé Jean-Benoît, c'est qu'il peut s'exprimer de façon savante comme ça, c'est-à-dire que quand on a un motif, vous voyez, donc, qu'est-ce que c'est que, alors, il y a deux choses, quand vous passez ça en termes de foncteur, vous avez l'image, vous voyez, vous avez un foncteur d'une catégorie Q linéaire dans une catégorie QL linéaire. Les gens qui connaissent les catégories tanaquiennes savent que ça s'étend qu'on peut définir la catégorie QL linéaire déduite par extension des scalaires de la catégorie des motifs à coefficientant Q. Et ce qu'on veut, c'est que le foncteur et le foncteur HL deviennent un foncteur comme ça, maintenant, de cette catégorie QL linéaire dans l'autre catégorie QL linéaire. Et ce qu'on veut, c'est que ce foncteur soit pleinement fidèle. Autrement dit, qu'un motif, une fois qu'on a remplacé les coefficients Q par les coefficients QL, ce soit la même chose qu'une représentation à l'indique d'un type à préciser. Et donc, c'est la façon, peut-être, la plus savante d'énoncer cette conjecture. Donc, je dois dire qu'elle a été démontrée pour les variétés abéliennes. Alors, c'est des conjectures comme ça pour tous les corps de type fini sur un corps premier. Sinon, c'est faux. J'espère que c'est ça que j'avais dit. Oui, c'est ça. Et quand on est... Donc, ça a été démontré pour les variétés abéliennes. Donc, sur les corps finis, c'est par tête. Sur les corps de nombre, par fait. OK. Alors, donc, exemple, quand même, je vais quand même donner... Donc, je ne vais pas rien dire de plus sur les motifs, mais je vais quand même donner un exemple. L'exemple où ça marche vraiment bien, c'est quand vous avez une variété abélienne. Ça, c'est un motif. Comme on dit, alors les motifs, c'est une catégorie qui est graduée par le poids. La variété abélienne, si on normalise les choses correctement, enfin, c'est une question de point de vue, c'est un motif pur de poids moins 1. Et sa réalisation, elle a dit, c'est ce que j'ai appelé VL2A. Alors, normalement, alors on sait le faire en un sens, mais en un sens assez faible quand même. On sait, quand on a une variété projective lisse, X, et un entier M, il y a un motif qui est le motif HM de X qui correspond, et dont la réalisation est ladique, va précisément être le M et M groupe de cohomologie à ladique, le variété. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, ouais, c'est ça, dans le temps qui me reste, c'est que je voudrais essayer d'expliquer deux choses. j'ai dit qu'il y avait cette histoire qu'on s'attendait à ce que les motifs se soient la même chose qu'une fois qu'on passe des Q à QL que certains types de représentations éladdiques. Alors, je voudrais, donc, une des choses que je voudrais faire, c'est donner une description conjecturale des représentations éladdiques fournies par la cohomologie de la variété algébrique, autrement dit, de l'image essentielle du foncteur dont j'ai parlé, dans le cas de Q, bien sûr. Alors, pour ça, il faut que, et puis aussi expliquer comment ce type de représentation peut associer une fonction L. Alors, quand on parle de P, ouais, donc, si on se donne un nombre premier, je vais dire qu'une représentation éladdique W du groupe de Gallois absolu de QP est non ramifiée, donc, je rappelle que tout à l'heure, il y avait cette suite exacte groupe d'inertie de la sous-groupe fermée invariant du groupe de QP, de GQP, qui s'appelle GFP, donc non ramifié si UQP opère trivialement. Alors, quand vous avez une représentation non ramifiée, c'est la même chose que de dire que, ah, c'est parce qu'apparemment, dès que j'écris, ça éteint le truc en haut, là, il y a un truc magique terrible, donc il ne faut pas que j'écrive. Merci. Voilà, ok. Alors, on dit que, donc, on dit qu'une représentation est non ramifiée, si, pourtant, ça se voit très bien le petit tableau qui est là, voilà, si, si, le groupe d'inertie opère trivialement, et vous voyez donc que du coup, c'est la même chose, c'est une représentation de GQP qui est non ramifiée que se donnait une représentation, bien sûr, du quotient GFP, donc une représentation LADIC de ce groupe de Galois, et on a vu que ça, c'était pas malin, on savait très bien ce que c'était. Alors, donc, quand vous avez une représentation comme ça, on s'est lui associé ce polynôme caractéristique et cette fonction L que j'ai définie tout à l'heure, sauf que ça ne s'appelait pas W, ça s'appelait Rho, mais ça revient au même. Voilà. Alors, maintenant, alors, je me donne V qui est une représentation LADIC, ce n'est pas écrit, mais de GQ, groupe de Galois absolu de Q. Alors, pour tout nombre premier P, il n'y a pas de doute que si vous prenez, donc, le groupe GQP opère sur V, donc vous avez une représentation de GQP. Vous pouvez prendre la partie fixe par IFP, c'est un sous-espace vectoriel en général, et qui est non ramifié. Donc, on peut associer pour chaque nombre premier P, on peut définir une espèce de LP de V et de S, d'accord, par cette formule-là. en disant que c'est simplement le L de V de IFP S. Et, ok, alors, on peut le faire, on va voir que ce n'est pas forcément toujours la bonne chose à faire, on peut quand même le faire. Mais, alors, il y a deux choses que je veux dire, donc la première, c'est ça, c'est que si vous donnez un S, alors, si vous donnez un sous-ensemble fini, l'ensemble des nombres premiers, bon, il n'est pas, même s'il n'est pas fini, d'ailleurs, cette formule a un sens, vous pouvez définir cette fonction L. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, sauf erreur, que j'avais dit que je plongeais E, alors bien sûr, je n'ai peut-être pas dit une fois pour toutes, mais je plonge E dans C, sinon, effectivement, je suis très malheureux. Donc, voilà, alors, on fait ça, donc on a une fonction L de V de, on a une fonction LS de V de S qui est définie quel que soit l'ensemble S, c'est le produit des fonctions LP pour P n'est pas dans S. Alors, le théorème de Chebotarev dont il a déjà été question, c'est un truc vraiment magique parce que vous voyez que cette représentation, elle vous dit que, en fait, si vous avez une représentation qui est non ramifiée en ordre d'un nombre fini de nombres premiers, et ça va toujours être le cas pour les représentations qui proviennent de la géométrie algébrique, à ce moment-là, cette représentation est déterminée par les Frobenius. Oui, bien sûr. La représentation V est semi-simple, mais les représentations locales ne le font pas forcément. Il y a un truc un peu vicieux, là, vous mettez raison. V elle-même, oui, alors oui, j'aurais dû l'écrire, effectivement. Alors, oui, donc là, dans la dernière phrase, le théorème de Chebotarev implique que si V est non ramifié en dehors d'un nombre fini de nombres premiers, est semi-simple, et si S est fini, alors V est déterminée par cette fonction L. Donc, bien sûr, j'aurais pu aussi dire, prendre les polynômes caractéristiques de tous les Frobenius sauf un nombre fini. Ça détermine pareil. Donc, vous voyez que on ne sait pas écrire explicitement une représentation galloisienne. Elle a dit que parce que l'écrire, ça vous est dire savoir écrire explicitement. C'est un homorphisme d'un certain groupe dans un autre. Ça voudrait dire savoir écrire explicitement les éléments du groupe de gauche. Mais on la connaît quand même parfaitement bien dès qu'on connaît cette fonction L qui est un objet de nature quand même assez élémentaire. C'est une brave série de Dirichlet. Alors, qui peut-être ne converge nulle part, mais elle existe au moins formellement. Les coefficients, c'est les coefficients qui sont importants de ce point de vue-là. Alors, on va voir que bien sûr, dans les bons cas, elle va converger. Alors, OK. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Oui. Combien de temps il me reste ? C'est pour ça qu'il m'inquiète ? Oui, d'accord. OK. Donc, je prends X. Donc, si j'ai X, une variété projective lisse sur le corps Q, je vais donner un exemple et donc je prends le motif qui est ce HM de X tout à l'heure. Peut-être qu'il n'existe qu'en un certain sens, mais ça peu importe. Donc, à chaque fois que j'ai un nombre premier L, alors là, la caractéristique de Q, c'est 0, donc il n'y a pas de restriction sur L. je peux regarder sa réalisation éladdique, HL de M, donc c'est comme le M-ième groupe de cohomologie étale éladdique de la variété X. C'est une représentation éladdique dont la dimension que j'appelle petit r, en fait, c'est le M-ième nombre de bétis de la variété, c'est indépendant de L. Alors, une autre chose qu'on sait faire à cause des théorèmes de comparaison, des théorèmes de changement de base et des choses de ce genre, enfin, toute la théorie de la cohomologie étale, on sait que quand vous avez une variété, c'est facile de voir qu'elle a bonne réduction en dehors d'un ensemble fini de places, et dans toutes les places, où est la bonne réduction ? Donc, j'appelle S l'ensemble fini des places de mauvaise réduction, eh bien, en dehors de cet ensemble des nombres premiers de mauvaise réduction, en dehors de cet ensemble et l'ensemble fini, eh bien, HL de M, pour un L fixé et non ramifié, alors attention, pas en dehors de S, mais en dehors de S, il faut rajouter à chaque fois, ah, c'est pas P, c'est L, j'ai fait la même erreur que ce piéger comme ça, donc non ramifié en dehors de S, union L, bien sûr, ça, c'est le piège classique, donc tout le monde tourne en dehors, c'est bien, et voilà, et donc, et en outre, vous voyez ce qui se passe, c'est que si P n'est pas dans cet ensemble S, eh bien, la fonction LP de HL, M, S, ne dépend pas de L, et de L différent de P, bien sûr, et donc, on peut définir LP de M et de S par cette formule-là. alors, en conjecture, on s'est démontré, par exemple, pour les variétés abéliennes, mais on ne s'est pas démontré en général, que, en fait, c'est un phénomène général, c'est-à-dire que, si vous définissez que la fonction, vous regardez un L toujours différent de P, ouais, c'est ça, et vous regardez la représentation HL de M, qui, bien sûr, peut être amifiée, mais vous prenez la partie fixe par l'inertie, donc c'est non-ramifié, donc vous pouvez définir un facteur local LP de HL, P, S, que ce truc-là est indépendant de L différent de P. Donc, vous voyez, si cette conjecture est vraie, encore une fois, on le sait, pour les variétés abéliennes, pour un certain nombre de choses de ce genre, ça permet de définir la fonction L du motif M par cette formule-là. Mais vous voyez que la fonction L d'une variété en général, je les ai définis tout à l'heure comme la fonction Z d'une variété, par des formules qui vont regarder les points fermés, mais si on veut couper les motifs en morceaux, on a besoin des représentations éladdiques, du moins, moi je ne sais pas faire autrement. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous faire remarquer ici deux choses. C'est d'abord que, bon, peut-être que je le ferai à la fin. Alors, maintenant, pour finir, il ne me reste pas beaucoup de temps, d'ailleurs, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir définir maintenant la fonction L de la représentation HL de M de façon à ce que ce soit la même que la fonction L du motif. Vous voyez, l'obstacle, c'est qu'avec ce que je vous ai raconté, on sait définir les facteurs LP pour P différent de L. On ne sait pas définir LP pour P égal L. Et je voudrais aussi vous expliquer ce que c'est que, conjecturalement, la représentation éladdique géométrique de GQ, c'est-à-dire qu'elles sont celles qui proviennent vraiment de la géométrie algébrique. Alors, pour ça, on a vraiment besoin de la théorie de Hodge-Péadique et ce n'est pas dans les... Qu'est-ce qu'il me reste ? Cinq minutes ? Dix minutes ? Hein ? Ça ne fait pas beaucoup plus de cinq minutes. OK ? Que je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est. Donc, je vais dire très brièvement qu'on fabrique des corps. il y a des anneaux. B de Rame, c'est un corps qui contient QP, qu'on appelle le corps des périodes péadiques. On l'appelle B de Rame parce que ça permet de faire des théorèmes de comparaison péadique contre la cohomologie de Rame et la cohomologie étale péadique. Et ce corps est muni d'une action de GQP et contient un sous-anneau qui se fabrique à partir, lui, de la cohomologie cristalline, qu'on appelle, pour cette raison, B-Cris, qui lui-même contient QP. Alors, le groupe de Galois de QP-Bars au QP opère sur B de Rame et B-Cris est stable par ça. Et en plus, B-Cris est équipé d'un Frobenius, c'est-à-dire d'un endomorphisme QP-Algèbre qui commute à l'action de Galois. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut définir des QP espace vectoriel. C'est que des QP espace vectoriel parce que je veux travailler sur QP, sinon ça serait plus compliqué, qui s'appelle D-Cris de V et D-Dorame de V. Donc, ce qui se passe, c'est que dans chaque cas, en étend l'escalaire de QP soit à B-Dorame soit à B-Cris, le groupe de Galois opère de deux côtés et on prend la partie fixe. Alors, c'est pas difficile de voir, à condition de savoir un peu plus de choses sur B-Dorame et B-Cris, que ce sont des QP espace vectoriel de dimension finie. La dimension est au plus celle de V. OK. Alors, ça permet de définir ce que c'est qu'une représentation de Dorame, c'est si la dimension de D-Dorame de V est égale à la dimension de V. OK. donc, la définition de ce qu'on appelle une représentation géométrique de GQ, c'est une représentation qui est non ramifiée en dehors d'un nombre fini de nombre premier et qui est de Dorame en L égale P. P égale L, j'aurais dû dire, d'ailleurs, parce que c'est une représentation éladdique, donc j'aurais dû dire que P égale L, enfin bon, c'est, on dirait L égale P ou P égale L, c'est pas très différent, mais ça n'était quand même plus rien. Donc, et à ce moment-là, eh bien, on peut définir sa fonction L par la formule qui est écrite ici, sauf que c'est le L P en P égale L n'est pas le même que celui que j'osais parler tout à l'heure. C'est pas la bonne définition. Alors, c'est la bonne définition pour les motifs d'Artin, pour la représentation quand la, parce qu'à ce moment-là, les deux choses coïncident, c'est-à-dire quand l'action de l'inertie est finie sur la représentation V elle-même. Mais quand c'est pas le cas, c'est pas la bonne définition et donc la bonne définition, ça consiste à, au lieu de travailler avec la représentation V pour calculer le facteur local en P égale L, travailler avec des crises de V et d'utiliser à la place du Frobenius qu'on connaissait, le Frobenius que j'ai appelé Phi. Et donc, ça donne cette formule. Alors, c'est ça, c'est très bien, c'est la fin de ce que j'ai écrit. Donc, il ne me reste plus qu'à faire quelques conclusions. Et vous voyez, donc, alors, la conclusion, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que, donc, la conjecture générale, bien sûr, c'est que les représentations géométriques sont exactement celles qui proviennent de la géométrie algébrique. Alors, si on veut être précis, par exemple, vous donnez, alors, il y a les représentations géométriques semi-simples. Si vous avez une représentation géométrique irréductible, eh bien, on s'attend à ce qu'elle devient, à ce qu'elle soit, qu'elle apparaisse comme un facteur direct ou un sous-cautient, mais conjecturellement, ça devrait être la même chose, de la cohomologie étale et ladique, d'une variété propre et lisse sur Q. Donc, c'est ça, c'est une conjecture très générale. Ce genre de conjecture est bien sûr totalement inabordable. Le seul espoir, c'est d'arriver à relier ça au côté automorphe et c'est ce qui a vraiment été fait sur Q pour GL2. À ce moment-là, c'est vraiment les formes modulaires qui interviennent de façon naturelle et du coup, la conjecture pour GL2 est pratiquement démontrée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait énormément de choses. C'est ça pour les représentations de dimension 2. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que vous avez, pour terminer, c'est la chose suivante, c'est que vous avez vu apparaître dans ce que j'ai raconté, outre le fait que quand on a une représentation qui est raisonnable, c'est-à-dire l'oramissier dans un centre fini de place, eh bien, on sait, on peut mettre la main dessus parce qu'on peut la remplacer, en principe, elle est déterminée par sa fonction L. Vous voyez aussi que on a, on peut, ça a un sens de comparer une représentation L avec une représentation L primatique. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Eh bien, on va dire qu'elles sont équivalentes, je ne sais pas comment il faut dire, si elles ont la même fonction L. Alors, je dois dire aussi que je n'ai pas eu le temps dans cet exposé de parler de représentation du groupe de Weidling, et qu'il y a des façons, on peut donner des conditions beaucoup plus fortes d'équivalence, où on demande, c'est-à-dire que quand on a une représentation qui est géométrique, pour chaque nombre premier P, y compris P égale L, on sait lui associer une représentation du groupe de Weidling, et donc, on veut que la représentation du groupe de Weidling soit la même, c'est une condition plus forte. Bon, alors, je vais peut-être m'arrêter là. y a-t-il des questions ? Oui ? Dans la conjecture dite de Fontaine-Meser, oui, donc, on fait une hypothèse en L de Ram, mais on ne fait aucune hypothèse du tout sur les autres... C'est non-ramifié et on en a une finie place. Mais on ne demande rien sur la taille des Frobenius. Bon, c'est sûrement ça qui est très... C'est justement... Alors, je vais dire, je vais trahir l'histoire de la conjecture, comme ça, on va voir qu'il y a des... Parce que, quand il y a eu le séminaire sur les périodes théadiques à Bure, il y avait Barry Mésor qui était là, et je lui dis, tu sais, maintenant, on commence à avoir beaucoup de choses sur les représentations et l'adique qui proviennent de la géométrie algébrique, et on a envie de dire que quand on a une représentation qui satisfait les conjectures de Veil et qui est de dorames en P, alors qu'elle provient de la géométrie algébrique. Et la contribution de Barry, donc c'est vraiment lui qui a fait la contribution la plus importante, c'est de dire, mais il a réfléchi un moment, il m'a dit, mais il faut qu'on... On ne peut pas mettre... Il faut virer cette condition ou la condition sur les Frobenius parce que si on garde la condition sur les Frobenius, on ne peut rien démontrer parce qu'on ne peut pas déformer cette condition. Elle ne se déforme absolument pas. Et alors, à ce moment-là, on a commencé à regarder un peu tous les deux. Il avait déjà, bien sûr, fait des choses sur la déformation de l'ombre de la géométrie algébrique. Il avait des trucs et ça paraissait très raisonnable. Et tout nous a fait peur en nous disant que... Parce qu'il y a, bien sûr, une conséquence de la conjecture, c'est que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de représentation éladdique non ramifiée d'un groupe de gardiens d'un corps de nombre. En me disant que tu allais nous faire un contre-exemple et puis, bon, je dois reconnaître que tu as assez vite changé d'avis. Sinon, on n'aurait jamais osé publier la conjecture. Donc, voilà. Mais c'est vraiment le point essentiel et c'est la raison pour laquelle les gens arrivent à démontrer des choses. Parce que tant que... Si on garde la condition des poids, enfin, des nombres de veilles, on ne peut plus déformer rien. On ne peut pas travailler. Mais les fonctions L n'ont pas les fonctions. Ah non, mais du coup, bien sûr, les fonctions L disparaissent. Mais à la fin, il y a quand même des formes automorphes qui ont des fonctions L, donc on est content. On est remonté à son désordre. Oui ? Il y a quelqu'un ? Alors, moi, j'ai une question un peu vague. Est-ce qu'il existe un analogue mixte de ce que vous avez dit dans votre exposé ? Oui, il existe un analogue qui n'est pas publié dans l'article qu'on a fait avec Barry parce que Barry avait peur des motifs mixtes. Donc, je n'ai pas réussi à le convaincre de publier. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire que ça peut se dire très simplement comme étant que, par exemple, la catégorie définie par Wodwowski, quand on étend les scalaires à QL, ça devrait être la catégorie dérivée de la catégorie des représentations éladiques géométriques. C'est une façon de le dire. Alors, on ne risque pas grand-chose parce que personne ne risque de le démontrer, mais personne ne risque de faire un contre-exemple non plus. donc, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est quand on a une représentation éladique donnée, on essaie de montrer qu'elle provient vraiment dans l'âge de la catégorie, ce qui est exactement ce qu'a fait Veil pour démontrer... Veil. WISE pour démontrer que la modularité des courbes elliptiques. Vous pouvez passer sur Darboux. Je ne sais pas où est Darboux. Est-ce que c'est... Non, ça, c'est pas Darboux, ça. Y a-t-il des questions dans le pays Darboux ? Ah, si, c'est ça, Darboux. Non, c'est pas Darboux, ça. Non, c'est pas Darboux, il n'y a plus personne. On peut les entendre. Tu entends quelque chose ? Non, il n'y a pas de question. Ils sont tous partis manger. Bon, écoutez, il semble qu'il n'y a pas de question dans le pays Darboux. C'est pareil irrédonable, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada